... Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à la BPI et au Centre Pompidou ce soir pour la conférence olfactive et interactive proposée par Johan Servi, spécialiste de l'histoire de la parfumerie moderne et critique de parfum. Il est le fondateur avec Patrice Revillard et Marie Schnirer du laboratoire Maestrom, créateur de parfums. Au cours de cette conférence, vous allez pouvoir humer, sentir, respirer des parfums emblématiques du siècle de 1900 à nos jours. Je laisse tout de suite la parole à Johan Servi pour cette conférence olfactive. Merci à vous. Merci Marie. Bonsoir, je suis ravi également de vous accueillir au sein du Centre Pompidou et de la BPI. Je vous remercie pour votre présence nombreuse. Je m'appelle Johan Servi, je suis effectivement critique de parfum pour la revue olfactive Né, le site de critique en ligne oparfums.com. J'ai co-écrit également l'année dernière un ouvrage intitulé « L'essence, parfums qu'il faut sentir avant de mourir ». Et comme Marie l'a dit, j'ai co-fondé un laboratoire indépendant de création de parfums. Alors aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir ensemble plus d'un siècle de création olfactive à travers l'histoire de la parfumerie de 1900 à nos jours. Donc nous allons, au cours de cette séance, découvrir, redécouvrir des parfums, de grands parfums qui ont marqué leur époque. Parce que le parfum est avant tout un marqueur temporel. Il nous raconte son époque, il nous parle de son temps. Aujourd'hui, la parfumerie est une très grosse industrie, mais le parfum est et doit rester un art, un vecteur d'émotions, de souvenirs. Je pense que cela est très important. C'est aussi un art en lien avec d'autres domaines, d'autres univers, comme la littérature, les arts plastiques, le cinéma, également les mouvements sociaux, politiques. Donc ce n'est pas qu'un simple outil de séduction, ce n'est pas qu'un simple sans bon. Le parfum, c'est bien plus que cela. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous ce soir. Pour bien appréhender le propos et comprendre l'évolution de la parfumerie au cours des 100 dernières années, nous allons sentir. C'est-à-dire que nous allons vous distribuer, à chaque fois, une touche parfumée. Alors il y en aura une pour deux, compte tenu du nombre important de personnes présentes ce soir. Donc je vous demanderai de bien vouloir la partager avec votre voisine ou votre voisin. Lorsque nous vous distribuerons ces touches, le nom du parfum ne sera pas divulgué. Vous pourrez prendre un petit peu de temps pour le sentir, laisser parler vos émotions, votre ressenti. Ce après quoi, le nom du parfum sera divulgué et nous parlerons ensemble de son contexte de création, son histoire. Et de quelle manière est-ce qu'il nous parle, ou pas d'ailleurs, de son époque ? C'est une séance que j'ai souhaitée interactive et non pas professorale. Donc malgré encore une fois le nombre élevé de participants, je souhaite qu'il y ait des interactions. Donc à plusieurs moments, je vais vous demander, vous solliciter, demander votre avis, vos réactions. Et lorsqu'il y aura des moments réservés aux questions, nous ferons passer un micro dans la salle afin de faciliter la compréhension de tous. Avez-vous déjà des questions sur le fonctionnement ? Donc je vous demande de bien suivre. Si vous avez des stylos, c'est encore mieux afin de noter sur les petites touches le nom des parfums pour ne pas vous en mêler, comment dire dans le jargon, les mouillettes. Voilà, nous appelons ça les touches parfumées, nous appelons ça les mouillettes dans le domaine de la parfumerie. Alors, avant de commencer à sentir, je souhaiterais faire un état des lieux de la parfumerie au XIXe siècle. Il faut savoir que jusqu'au milieu du XIXe siècle, la parfumerie française a peu évolué et est encore héritière de l'Ancien Régime. En revanche, en pleine période de révolution industrielle, le domaine de la chimie organique connaît de très nets progrès et va permettre l'introduction en parfumerie de composants de synthèse, de molécules de synthèse, de matières premières de synthèse que les parfumeurs de l'époque vont commencer à employer. Alors, évidemment, les parfumeurs n'en parlent, ne communiquent pas dessus, on n'en parle jamais à la cliente ou au client, chose qui d'ailleurs a peu changé, même au début du XXIe siècle, où tout est forcément merveilleux et 100% naturel, non. Progressivement, ces progrès en chimie organique vont permettre l'introduction de ces nouveaux composants et de créer des formes olfactives novatrices et inédites. Mais, en 1850, 1860 jusqu'au même 1880, le parfumeur a pour tâche de recréer le beau naturel. En fait, la parfumerie est essentiellement naturaliste et cherche à recopier, à copier les éléments de la nature. Alors, à l'époque, vous avez pléthore de lilas, de roses, de violettes, de jasmin qui se sont proposées sur le marché et qui sont composées en partie des nouvelles matières de synthèse. Donc, évidemment, on ne communique pas dessus. Et il y a toute une psychologie olfactive qui commence à s'élaborer, une psychologie même marketing. C'est-à-dire que si vous êtes légère, joyeuse, pétillante, vous serez une femme lila, une femme muguet, une femme rose, violette, etc. Tout ça va progressivement changer, après 1889 notamment, avec une nouvelle manière de composer et de concevoir le parfum. Progressivement, nous allons passer du beau naturel au beau artistique. Et la parfumerie va véritablement devenir un art, avec la création de nouvelles formes olfactives beaucoup plus abstraites, sophistiquées, complexes et mystérieuses. Et je vous propose, dès à présent, de sentir un très grand parfum créé au tout début des années 1900 et qui reflète parfaitement la manière de concevoir la parfumerie à l'époque. Merci. 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 Alors, est-ce que tout le monde a pu sentir ? Pas encore. Pas encore. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un parfum jeune, moderne, rétro, daté ? Aujourd'hui, ça semble daté, mais peut-être qu'à l'époque... La violette. D'accord. Pardon ? Poudrée. Oui. Oui, oui, oui. Effectivement. Est-ce qu'il vous évoque une couleur, un paysage, quelque chose ? La pluie. C'est intéressant. J'ai entendu la couleur orange ? D'accord. D'accord. Les vieux tiroirs. Donc, le bois, un aspect encaustique peut-être aussi ? C'est un parfum qui est encore commercialisé actuellement. Actuellement, oui. Est-ce que certaines ou certains l'ont reconnu ? Le... Ah ! Entendu. Alors, l'apparenté avec l'or bleu est tout à fait justifié, mais ce parfum le précède. C'est Après Londé, effectivement, de Guerlain, qui a été créé en 1906 par Jacques Guerlain. Donc, un des plus grands parfumeurs de l'ère moderne du XXe siècle, qui va nous léguer des chefs-d'œuvre de la parfumerie. Après Londé est un parfum qui a été créé en 1906, qui est un parfum très important, dans l'histoire de la maison Guerlain. La maison Guerlain a été créée en 1828. Donc, elle est déjà très bien installée sur le marché français. Elle était devenue fournisseur officiel de l'impératrice, Eugénie, sous le Second Empire. Et puis, progressivement, le style olfactif Guerlain, qui était très tourné vers, par exemple, des eaux florales et des eaux de colonne, va évoluer avec l'utilisation de plus en plus importante de ces molécules de synthèse découvertes les années précédentes. Après Londé est un parfum léger, diaphane. C'est un parfum qui est censé évoquer, un peu à l'image des peintres impressionnistes, l'idée d'un sous-bois au printemps après la pluie. Donc, quelque chose d'assez poétique, imagé, et qui est abstrait. Alors, effectivement, il y a des notes de violette, des notes d'iris, il y a cet aspect poudré que vous avez évoqué. Mais tout ça sert un propos beaucoup plus abstrait, beaucoup plus complexe, et sert à dépeindre, finalement, un paysage de nature. C'est un parfum qui reflète parfaitement le style des années 1900, bien qu'il soit un petit peu avant-gardiste. À l'époque, c'était un parfum assez jeune. Alors, effectivement, les perceptions ont tellement changé au cours du siècle qu'aujourd'hui, on peut s'en amuser. Et j'entends souvent, ce parfum m'évoque, alors effectivement, des vieux appartements, des vieilles maisons, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Mais c'est un très, très grand parfum, délicat, harmonieux, léger, aérien et fluide, et qui est révélateur de ce qu'on appelle la belle époque. Donc, avec beaucoup de douceur, de charme, de candeur, de délicatesse, et qui définit très bien le style de la parfumée qui précède la Première Guerre mondiale. Je vais vous demander de lever la main, quelles sont les personnes qui aiment ce parfum ? D'accord. Et les personnes qui le trouvent intemporel, c'est-à-dire portable, aujourd'hui ? Bon, c'est pas mal. C'est bien, vous avez du goût, c'est très bien. On va passer au parfum suivant. Alors, à l'époque, le marché de la parfumerie est dominé par les vraies maisons de parfum. C'est-à-dire des parfumeurs bien installés, dont la parfumerie est l'activité centrale, sinon principale, voire unique. Donc, il y a Guerlain, Caron également, qui a été créé en 1904, Oubigan, Piver. Et ce sont toutes ces marques qui permettent d'illustrer la grandeur de la parfumerie française dans le monde. C'est-à-dire des parfumeries française dans le monde. La parfumerie subit effectivement les horreurs du conflit et va renaître à partir de 1919 avec des créations totalement différentes. Un genre olfactif nouveau, la belle époque est balayée, le style art nouveau également et fait place à l'art déco. L'exotisme, l'Orient, l'évasion, suscitent le rêve, le désir. Paris est le centre culturel mondial et on se tourne de plus en plus vers l'ailleurs. Les femmes également ont beaucoup changé les codes vestimentaires avec l'apparition de ce qu'on a appelé la garçonne. On n'est plus engoncés dans les froufrous, les fanfreluches. La coupe de cheveux est courte. Certaines femmes commencent à fumer, à conduire. Et la parfumerie qui reflète toujours son époque va s'adapter à ses mouvements sociaux. Est-ce que vous trouvez ce parfum différent de celui que nous venons de sentir ? Donc apparemment, oui, radicalement. En quoi ? Plus vert, plus épicé ? Chaud ? Cuivré ? Cuiré. Toujours l'aspect poudré, effectivement, qui demeure. Plus masculin, effectivement, parce qu'après la Première Guerre mondiale, la parfumerie qui s'adresse à ce nouveau genre de femmes qui se sont un peu émancipées pendant l'effort de guerre, qui ont dû assurer seules les tâches, le travail, les tâches ménagères qui ont dû prendre une certaine indépendance, ces femmes ont changé, effectivement. Et la parfumerie va commencer à brouiller les codes, les genres masculins, féminins, avec des parfums plus androgynes, plus puissants, plus racés, qui expriment déjà une féminité plus puissante, exacerbée, forte. L'avez-vous reconnu ? Oui, bravo. Bravo, c'est Mitsuko de Guerlain, qui a été créé par Jacques Guerlain encore en 1919, donc au sortir de la guerre. Et Mitsuko est un parfum que l'on appelle un chypre fruité. Alors, pour faire très simple, le chypre en parfumerie, c'est un accord de bergamote, de jasmin, de cyste labdanum, qui est une résine, et de patchouli et de mousse de chêne. Pour être simple, le fond d'un parfum chypré évoque l'odeur des sous-bois à l'automne, l'odeur de la terre, l'odeur de la mousse, de l'humidité. Et Mitsuko est un parfum incroyable qui va reprendre ses éléments chyprés que l'on doit déjà au chypre de Coty. Coty était un très grand parfumeur de l'époque, et il avait créé en 1917 son chypre, qui commence à faire référence. Jacques Guerlain, la légende nous raconte qu'il s'en inspire, il va néanmoins transformer radicalement la formule et le rendu olfactif, notamment par l'introduction d'une note fruitée, de pêche. Est-ce que vous la sentez ? Il y a cette note de fruit jaune en tête, juteuse, acidulée, pétillante, qui vient contrebalancer l'aspect beaucoup plus sombre des notes chyprées, mousse de chêne, patchouli, vétiver. Il faut bien comprendre à l'époque que c'est un parfum qui peut choquer. C'est un parfum androgyne qui a été porté par les dandies, notamment, de l'époque. Un parfum qui n'a pas vraiment, selon moi en tout cas, de genre, et qui vous raconte l'histoire d'une promenade en forêt un dimanche d'automne, par exemple, dans les sous-bois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est moderne ? Oui, plutôt ? D'accord. C'est dépassé aujourd'hui ? L'androgynie ? Effectivement. Aujourd'hui, la parfumerie, mais nous le verrons par la suite, est beaucoup plus codifiée et genrée, avec une exacerbation de la virilité et, d'un autre côté, de la féminité. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Globalement. Un peu démodée. D'accord. Mitsuko. Alors, en fait, Mitsuko est l'héroïne d'un roman de Claude Farrère qui s'appelle La Bataille, qui est écrit en 1909 et qui nous raconte l'histoire du conflit russo-japonais. Donc, vous voyez le lien, à l'époque, entre la parfumerie et d'autres formes d'art, notamment la littérature. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, la parfumerie s'adresse aux plus hautes classes de la société. On touche l'aristocratie, la haute bourgeoisie, Monsieur et Madame Tout-le-Monde ne se parfument pas, les budgets ne le permettant pas. C'est un vrai objet de luxe extrêmement onéreux et l'on ne se parfume pas vraiment au quotidien le matin en sortant de sa douche. Non, la parfumerie est réservée aux grands soirs, aux réceptions, les galas, l'opéra. On parfume notamment les doublures des manteaux de fourrure. Ce n'est pas un objet du quotidien. Il a quelque chose d'exceptionnel. Donc là, nous venons de sentir un parfum d'un illustre parfumeur, Guerlain. Mais à la fin des années 10 et surtout durant les années 20, un fait nouveau se produit dans l'univers du parfum. C'est l'apparition de ce qu'on va appeler les couturiers parfumeurs. Donc des couturiers qui vont décider de lancer aux côtés de leurs lignes de haute couture, des lignes de parfum. Et ça, c'est un vrai problème pour les maisons de parfum traditionnels qui n'ont qu'une activité majeure de voir entrer sur la scène des concurrents avec une grande notoriété, une très belle image, qui vont venir peu à peu gratter leur part de marché, en fait. Et le parfum que vous sentez là est un parfum de couturier. Pardon ? Je ne vous ai pas entendu. Jean Patou ? Non. Mais effectivement, Jean Patou est un couturier parfumeur, un des plus grands couturiers des années 20, des années folles. Oui. Alors c'est Chanel, mais ce n'est pas le fameux numéro 5 de 1921. C'est un parfum moins connu que vous pouvez encore trouver aujourd'hui sur les stands, les points de vente et les boutiques Chanel. C'est Cuir de Russie. Alors Gabrielle Chanel est une couturière qui a rencontré un succès phénoménal à la fin des années 10 et notamment dans les années 20. Elle lance en 1921 son premier parfum, le fameux numéro 5, qui deviendra durant les décennies suivantes le parfum le plus vendu au monde. Celui que vous sentez là est beaucoup plus confidentiel. Il s'appelle Cuir de Russie. Il a une histoire qui est très intéressante. Il faut bien comprendre que dans les années 20, Paris est une terre d'accueil, un refuge pour les Russes blancs, donc les aristocrates russes, qui ont fui la révolution de 1917. Et du coup, Chanel s'entoure d'intellectuels russes, d'artistes russes et elle va être inspirée dans sa mode, mais également dans certaines de ses créations par cet exotisme russe. Alors ce Cuir de Russie. Parfum d'homme, parfum de femme, mixte. C'est encore un parfum qui va brouiller justement les codes olfactifs, les genres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Aquatique. Aquatique. D'accord. Alors en fait, c'est également un parfum floral avec un fond curé. Vous avez une forte dose de jasmin et en tête, c'est-à-dire lorsque vous sentez les premières notes, des aldéides. Les aldéides sont des composants de synthèse qui ont été employés en masse dans le numéro 5, qui avait été créé quelques années auparavant, et qui ont une odeur un peu de cire chaude, métallique, parfois orangée, qui vont apporter beaucoup de montant au parfum et qui vont venir flouter par exemple le cœur floral pour parfaire l'effet d'abstraction. Et il rentre également dans la composition de ce Cuir de Russie. Alors aujourd'hui, pour les amateurs de parfum, les cuirs qui sont redevenus à la mode sont des cuirs brutaux, très animalisés, monolithiques. A l'époque, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont des cœurs floraux très puissants, ils sont beaucoup plus complexes, sophistiqués. Ils sont effectivement quelque peu choquants pour l'époque, mais il faut quand même parvenir à séduire également la clientèle féminine bourgeoise. Et je trouve que ce Cuir de Russie est un modèle très intéressant qui fait le lien entre cet éclat des notes florales comme le jasmin, lumineuse donc, et ce fond beaucoup plus sombre de notes cuirées, de bouleaux notamment, de castoréum, qui est une matière première animale, de musques, et qui nous parle, c'est un parfum un peu nostalgique, qui nous parle d'un monde disparu. Parce qu'à l'époque, la Russie évidemment est passée sous le régime communiste, et l'Empire des Tsars n'est plus. Avez-vous des questions ? Je pense que vous pouvez vous apercevoir par rapport à Prélondé, que nous avons senti au début, l'évolution déjà de la manière de concevoir la parfumerie, de formuler, d'exécuter un parfum, l'évolution déjà des codes olfactifs au début du 20ème siècle, avec des formes beaucoup plus fauves, chaudes, complexes, androgynes. Et donc les années 20 sont une période fastieuse pour la parfumerie, avec l'émergence de ces nouveaux codes. Les couturiers parfumeurs émergent et se développent, on pense bien évidemment à Chanel, mais également à Jean Patou, Jeanne Lanvin, qui vont lancer eux-mêmes toute une gamme de parfums. Certains nous sont parvenus aujourd'hui, d'autres ont bien évidemment disparu. Mais c'est un fait très important des années 20, une sorte d'exaltation de l'art créatif. Les années 30 vont quelque peu ressembler aux années 20, malgré la crise de 29. Le marché se porte tant bien que mal, les marques lancent un peu moins de parfums, mais la situation économique demeure relativement stable pour l'univers de la parfumerie, jusqu'au conflit, jusqu'à 1939 et la seconde guerre mondiale. La parfumerie va fortement endurer le conflit. Certaines marques vont péricliter, d'autres, par exemple les usines Guerlain dans les Hauts-de-Seine, vont être bombardées. Caron, qui est une des plus grandes maisons de parfums de l'époque, voit son créateur Ernest Daltroff, juif, fuir les persécutions antisémites, partir aux États-Unis où il mourra à New York en 1941. Donc il faut bien comprendre que les lancements sont beaucoup moins nombreux, les marques ne misent que sur leur valeur sûre, les flacons sont même standardisés. A l'époque, vous pouvez avoir un nombre incalculable de parfums qui seront proposés dans un même flacon, dans un modèle provisoire de guerre. Donc c'est une période de crise. En revanche, la fin du conflit sonne une nouvelle ère pour la parfumerie. Et cette fois-ci, les couturiers parfumeurs vont dominer le marché. Ils seront de plus en plus nombreux. On pense à Christian Dior notamment, qui est certainement l'un des plus grands couturiers du seconde moitié du XXe siècle. Il n'est pas le seul. Avez-vous deviné, reconnu le parfum que vous sentez là ? L'air du temps. Oui ? Joy ? Non. C'est effectivement l'air du temps. Qu'est-ce que vous sentez dans l'air du temps ? Le bébé sale. Oui ? Effectivement. Vu d'aujourd'hui, c'est intéressant, parce que les référents ont tellement changé, et les parfums anciens ont souvent des éléments un peu fauves, un peu animalisés, qui peuvent nous sauter au nez aujourd'hui. Oui ? Girofle. Oui, effectivement. Tout à fait. C'est un parfum floral qui met en avant l'œillet, et donc la note épicée de l'œillet, est notamment reproduite via des matières de synthèse que l'on tire du clou de girofle. Donc tout à fait, vous avez raison. C'est un gros bouquet d'œillets qui est destiné à la jeunesse d'après-guerre. Alors, comme en témoignent notamment les flacons, avec ses deux colombes enlacées, qui nous parlent d'une paix retrouvée, c'est un message de paix envoyé au monde. Le parfum est un floral plutôt doux, aérien, qui se veut jeune à l'époque. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand on le porte, on est en route pour le cimetière ? Je ne sais pas. A vous de me le dire. Qu'en dites-vous ? Est-ce un parfum jeune, intemporel, daté ? Daté. C'est un avis qui revient souvent, effectivement, lorsque je fais découvrir ce parfum, et qui s'explique par cette note d'œillet, qui était employée en masse et très à l'émode dans les parfums jusqu'aux années 40, 50, 60 à peu près, et qui est par la suite tombée en désuétude. Donc, de par cette note d'œillet épicé, ce parfum marque son temps. Mais il est très important, et vous voyez d'ailleurs la différence, déjà de par son flacon, qui est en cristal lalique, un peu plus alambiqué, avec des rondeurs et ses deux colombes qui s'enlacent. Un message de douceur, un message tendre, un message poétique, lancé aux nouvelles générations, dans une société qui reste traumatisée par les années précédentes. Donc là, on voit une rupture qui s'est amorcée entre la parfumerie des années folles, fauves, exotiques, androgynes, pour une femme forte émancipée, et l'après-guerre, les années 40, qui nous parlent de douceur et d'un message de paix que l'on souhaite éternel. Qui aime ce parfum ? Il y a beaucoup moins de monde, déjà. C'est un parfum qui a été l'un des plus vendus de France. Oui, monsieur ? Ce que vous sentez là, c'est l'extrait de parfum commercialisé actuellement. Alors, pour celles et ceux... Oui, Mathieu. Alors, je vais préciser que toutes les versions que nous sentons, sont celles qui sont actuellement commercialisées. Il ne s'agit pas des versions vintage. Alors, petite parenthèse assez rapide. Les parfums, depuis très longtemps, mais c'est un fait qui s'est accéléré au cours de ces dernières années, les parfums sont reformulés. C'est-à-dire que l'on change régulièrement les formules. de manière plus ou moins importante, subtile, pour des raisons assez complexes et variées. La principale étant les réglementations européennes, qui sont de plus en plus contraignantes et qui prohibent l'usage de certaines matières. Donc, on doit trouver des substituts. Il y a aussi la perte de formules anciennes, de base impossible à recréer aujourd'hui. Les méthodes ont changé, les lieux d'approvisionnement. Tout ça a été modifié. Et ce qui oblige régulièrement, c'est un travail à plein temps, les parfumeurs à revoir les formules et notamment des anciens parfums. Je vous invite éventuellement à l'occasion à venir à une conférence consacrée à la parfumerie vintage. Je pourrais vous faire sentir des parfums anciens olfactivement préservés issus de ma collection personnelle. Mais là, je voulais mettre en avant les versions encore commercialisées pour montrer aussi, remettre en avant des parfums qui sont aujourd'hui méconnus et que l'on retrouve souvent en bas des étagères, au profit des nouveautés. Alors, Dior, Diorissimo. Oui, on ne peut rien vous cacher, effectivement. Alors, c'est Muguet. C'est Muguet. Est-ce que vous sentez autre chose que du Muguet ? Non. Bon. Bon, ça va. C'est pas mal. De toute façon, c'est un soliflor Muguet, c'est-à-dire un parfum qui a pour objectif de recréer la fleur de Muguet. Mais Diorissimo va beaucoup plus loin. Diorissimo, c'est également l'atmosphère d'un jardin de printemps, également l'odeur des sous-bois une journée de mai. On y sent la fleur de Muguet, on y sent également les tiges, la feuille, l'humidité, la terre. Et je trouve que c'est un parfum absolument extraordinaire. Ce n'est pas le premier parfum de Christian Dior. Le premier étant Miss Dior, qui avait été créé en 1947. Suivrons Diorama, un chypre fruité, en 1949. L'eau fraîche, en 1953. Et le grand Diorissimo, en 1956. Créé par Edmond Runitska, un génie de la parfumerie, qui nous a livré les plus beaux parfums de Christian Dior. Des parfums historiques de la maison Rochas. Et un parfum de chez Hermès également. Edmond Runitska avait pour habitude de se promener en forêt de Rambouillet, au mois de mai, avec sa femme Thérèse. Et il avait planté un parterre de Muguet dans sa propriété aux environs de Grasse. Il travaillait depuis plusieurs années à cette recherche de sublimer l'odeur du Muguet pour en faire un parfum. Edmond Runitska décriait déjà la parfumerie de l'époque, qu'il trouvait trop lourde, riche, saturée d'éléments de synthèse, et des formules beaucoup trop longues. Et déjà, il dénonçait le tournant alimentaire de la parfumerie. Alors qu'aurait-il dit aujourd'hui ? Et donc, Diorissimo marque le début d'un travail dépur dans la façon de formuler et d'exécuter Edmond Runitska. C'est un parfum puissant et aérien, léger, fluide, qui a une belle ténacité, qui est doux, très féminin, rond, avec une formule relativement courte, qui va droit à l'essentiel, et qui est certainement le plus beau solifleur Muguet, parce qu'au-delà de la fleur, il nous retranscrit un paysage de printemps. Est-ce que c'est un parfum qui vous touche ? Oui ? D'accord. Je suis assez content, parce que souvent, et malheureusement aujourd'hui, le Muguet est associé à des produits d'entretien. C'est une note qui a été largement employée dans les produits d'hygiène à partir des années 80, et qui a marqué aujourd'hui l'imaginaire populaire. Mais je trouve que Diorissimo, de par sa noblesse, sa complexité, évidemment, permet d'éviter ce genre de... Comment dire ? De confusion. En tout cas, on est quand même là sur de la haute parfumerie. Et c'était un parfum pour les jeunes femmes à l'époque. Est-ce que vous le verrez aujourd'hui sur une jeune femme de 20-25 ans ? Bon, c'est très partagé, effectivement. Mais en quoi est-ce qu'il marque son temps, selon vous ? Une seule fleur. Oui. Effectivement, parce que l'odeur, on ne peut pas extraire le Muguet, il est recréé à partir d'un mélange de matière de synthèse et de matière naturelle. Ah ! Ça, c'est intéressant. Comédie musicale, d'accord. Moi, j'y sens un aspect très pur, très virginal. On n'est pas sur un parfum très aguicheur, très sexuel, animalisé, tapageur. On reste, voilà, sur quelque chose de très délicat. Oui. C'est une féminité très BCBG, effectivement. Christian Dior, ce n'est pas Yves Saint-Laurent. Facétieux. Ça, c'est intéressant. Expliquez-moi en quoi. Très lumineux, tout à fait. C'est un éclat de rire. Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est un éclat de rire, Diorissimo. C'est un grand sourire. Et il représente très bien cette féminité des années 50, chic, sophistiquée. Hum, un vent de fraîcheur. Oui. amie. people Est-ce que tout le monde a senti le suivant ? Ça ressemble à de l'eau de colonne. Oui. Bergamote. Lavande. Cédra. Parlez plus fort au fond, par exemple, si vous avez des... Redites. Mousse de chêne. Oui. Bon, bah, parfait. Donc, qui l'a reconnu ? Bravo. C'est presque un peu frustrant, tout le monde reconnaît tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de mystère. Non, bravo, tout à fait. L'eau sauvage. Alors voilà un des plus grands parfums pour hommes qui nous est parvenu, qui est encore commercialisé aujourd'hui. C'était le parfum pour hommes le plus porté par les femmes. Eh oui. Alors, il y avait peu de grands parfums masculins à l'époque. Donc, on pense par exemple à Pour un homme de Caron en 34. Il y aura dans les années 60, au début, Abirouge de Guerlain. Et cette fameuse eau sauvage qui va révolutionner la parfumerie et qui retranscrit tout à fait le changement, l'évolution des mœurs, le changement des mentalités des années 60. Donc là, on a affaire à un parfum espéridé. Donc, quand je dis espéridé, je parle des agrumes. Légèrement floral également, très aérien, beaucoup d'envolées, d'éclats, de fraîcheur, avec un fond chypré de rigueur, très subtil. Ce sera un best-seller. Et ce sera pendant longtemps la référence du parfum masculin. Je pense que dans de nombreuses familles françaises, et peut-être également à l'étranger, on a tous, toutes, connu un oncle, un grand-père, son papa, un frère, un collègue de bureau, je ne sais pas, qui a porté cette eau sauvage. C'est un parfum véritablement culte. Et qui va considérablement influencer la parfumerie féminine de l'époque, mais également nombre de créations masculines jusqu'à nos jours. Alors cette eau sauvage, très moderne. Pourquoi très moderne ? Vivante. C'est beau ça, vivante. Il a de la personnalité. Non, ce n'est pas un parfum de tapageur. L'imaginez-vous sur une femme ? Oui. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous le portent, ce parfum aujourd'hui encore ? Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez des souvenirs liés à ce parfum ? Avez-vous connu des gens qui l'ont porté ? Papa, souvent, oui, oui, papa, oui. Dans ses charentaises, papa, oui. Pardon ? Il n'est plus ? Ah, les pubs, oui, alors il y a eu les pubs avec Alain Delon, effectivement. On a un oeil avec Zinedine Zidane. Et avant, nous avions le droit aux belles illustrations de René Gruau. C'est un peu différent. Et donc, c'est très intéressant parce qu'au sauvage définit très bien la parfumerie des années 60, qui, avec donc une émancipation progressive, on pense évidemment au mouvement de mai 68, qui vont profondément influencer la parfumerie. La parfumerie féminine se désembourgeoise, se démocratise, les codes olfactifs sont beaucoup moins guindés, les parfums deviennent plus frais, les eaux fraîches, les eaux chyprées deviennent à la mode. On pense à l'eau de Lancome, à l'eau de Rochas, la femme porte le jean, le polo. Les parfums restent chics, mais beaucoup plus décontractés. Donc nous allons avoir, comme ça, du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 70, une parfumerie tournée vers des parfums beaucoup plus frais, des colonnes revisitées, des notes vertes qui sont très à la mode, signes de fraîcheur, des parties de campagne, des parties de golf également. Une parfumerie un peu libérée des carcans des décennies précédentes, avec beaucoup de fluidité, de légèreté. Oui ? Alors oui, effectivement, dans les années 90, il y avait, je me souviens, de nombreux parfums qui étaient des sortes de contre-types de l'eau sauvage, qui étaient vendus sous forme d'eau de toilette ou d'aftershave, et qui reprenaient totalement les codes de l'eau sauvage. Moi, c'est un des premiers parfums à l'âge de 7 ans, je crois. Une bouteille de parfum, alors je ne sais plus en franc à l'époque, de chez Leclerc, peut-être qu'il doit coûter aujourd'hui l'équivalent de 5 euros, et qui était une copie de l'eau sauvage, je me souviens très bien. Donc c'est un parfum, évidemment, qui a une très très grande influence, qui a été le best-seller des parfums Dior durant de très très nombreuses années. Oui, comme souvent les grands parfums, les parfums classiques, complexes, qui ne se donnent pas facilement. Aujourd'hui, c'est très compliqué, vous entrez dans un Sephora, dans une parfumerie, Marionneau, autre, parfumerie sélective, avec un air saturé, en odeur. Alors, vous sprayez votre parfum, vous avez une centaine de personnes autour de vous qui en font d'eux-mêmes, et vous devez faire votre choix dans les premières secondes. Eh bien, bonne chance. Donc évidemment, je vous invite fortement à demander un échantillon, ou alors appliquer le parfum sur vous, et sortir de cet environnement, pour pouvoir le découvrir, l'apprécier au mieux. Cela est d'autant plus vrai avec les grands parfums, les grands parfums classiques, qui sont souvent très évolutifs, complexes, qui vont révéler des facettes différentes, en fonction de la température, du moment de la journée. Il faut savoir qu'on sent mieux le matin que le soir, le nez étant beaucoup plus fatigué le soir. Donc tout ça, il faut, dans une société qui est de plus en plus rapide, se laisser un peu le temps, parce que le parfum, effectivement, on se parfume souvent pour les autres. J'espère que vous parfumez également pour vous. Ah oui, c'est essentiel quand même. Alors évidemment, quand on a une femme ou un mari qui ne supporte pas le parfum que vous portez, c'est un peu plus compliqué. Ça, effectivement, je ne sais pas que vous conseillez, mais c'est aussi un acte de bien-être personnel. Et c'est important de s'en souvenir, je crois. Ah bon, alors non, allons-y. Bravo, madame. Oui, le prochain parfum, le parfum que nous sentons actuellement, c'est Opium. C'est vrai ? À 19 ans ? C'est le premier parfum que vous vous êtes offert ? Bravo. Eh oui. Ce que vous sentez, c'est la version actuellement commercialisée d'Opium, je le rappelle. en notre parfum. Oui, je vais y venir. Voilà un parfum révolutionnaire qui va ringardiser tous les parfums, pratiquement tous les parfums créés les années précédentes. Ce parfum, c'est un parfum qui a été voulu par Yves Saint-Laurent en personne, qui a dû lutter pour qu'il sorte. Alors déjà, de par son nom, qui était quand même quelque peu problématique à l'époque. C'est comme si nous appelions aujourd'hui un parfum, bon, quoi que ça pourrait passer aujourd'hui finalement, je ne sais pas, marijuana, héroïne, cocaïne, voilà, donc c'est Opium et qui retranscrit déjà tout l'univers fantasmatique d'Yves Saint-Laurent, sa passion pour l'Orient, pour l'Extrême-Orient. C'est un parfum qu'il avait voulu pour l'impératrice de Chine. Ce parfum va remettre au goût du jour un genre quasiment oublié en France depuis la Seconde Guerre mondiale, celui des Orientaux. Donc des notes chaudes, ambrées, vanillées, résineuses, très puissantes. C'est un parfum de sillage. C'est une révolution. Il y a une cohérence absolument parfaite entre son nom, son flacon, qui reproduit un objet appartenant au samouraï, qui s'appelle l'inro, dans lequel ces derniers cachaient des plantes médicinales, pour soigner, pour atténuer les douleurs, et également de l'opium. Et son parfum, qui est un parfum, comment dire, qui est évolu comme un parfum d'extase. Et donc on se souvient, peut-être, je ne sais pas en tout cas, ce slogan a marqué toute une époque, opium, pour celle qui s'adonne à Yves Saint-Laurent. C'est un parfum qui fera, évidemment, scandale notamment aux Etats-Unis, lors de son lancement. Il y aura même des manifestations dans les rues de New York, et ce qui va fortement influencer et jouer sur son succès. C'est un parfum que l'on va sentir partout, dans les rues, en France, dans l'espace public, au bureau, dans les transports en commun, et qui va, malheureusement, pour certaines, certains, donner de jolis mâles de tête, parce que les femmes de l'époque en usaient, en abusaient. C'est un parfum qui a connu de grandes ruptures de stock. Quand l'eau de toilette n'était plus disponible, les gens n'hésitaient pas à acheter l'extrait de parfum qui était beaucoup plus onéreux. Mais il fallait porter cet opium. Alors, opium est construit autour d'une note orientale, florale, épicée, boisée. C'est un parfum assez complexe qui va mettre en avant des aldéides avec cette note métallique, orangée. L'œillet, ici, est en majesté, donc cette fleur un peu crémeuse, épicée, poivrée. Et puis des notes beaucoup plus résineuses, baumées, vanillées, musquées, chaudes, orientales, quelques peu boisées et chyprées également. C'est un parfum de soir. À l'époque, on sort au palace. Voilà, c'est sympa. On fume, on fume énormément. Et le parfum doit tenir sur peau, sur les vêtements, massier également l'odeur du tabac, de la cigarette. Il doit encore perdurer malgré les environnements saturés des discothèques, la transpiration, la sueur. C'est un parfum qui ne vous lâche pas, qui peut tenir sur des vêtements des semaines entières et qui était vendu en moyenne 30% plus cher que les parfums de l'époque. Non pas que sa formule soit excessive en termes de coût, mais c'était un positionnement marketing pour le positionner sur un segment haut de gamme, ultra luxe. Alors, Opium, qu'en pensez-vous ? Vous adorez. C'est bien. Pardon ? Horrible. Ah ! Alors, expliquez-nous. Le parfum qui pue, c'est Opium. Ah ! C'est intéressant. Et Poison étant la réponse des parfums Christian Dior dans les années 80, au parfum Opium. Oui ? Haut de gamme. Oui. Alors, Rive Gauche, c'était avancé en 71. Alors, Rive Gauche, c'est vraiment l'univers des salons de prêt-à-porter Saint-Laurent, Saint-Germain-des-Prés. On pense à Catherine Deneuve. C'est une féminité à la fois émancipée, mais aussi a beaucoup de froideur, cette élégance française. Très métallique, effectivement. Rive Gauche, oui, un grand parfum floral aldéidé, métallique, avec quelque chose derrière son aspect froid, bourgeois, bourgeois, quelque chose quand même d'assez chaud, d'assez sulfureux sexuel. Mais tout ça se devine. On ne vous présente pas son sexe en pleine figure. Vous voyez ? Alors, Opium, déjà, va un peu plus loin dans l'aspect charnel et tapageur qui l'a porté, ici, ou le porte encore. Ça ne fait pas grand monde. Madame, votre premier parfum, monsieur ? Monsieur ? Ah, oui. Oui, bien sûr. Alors, la petite histoire. Effectivement, 1952, Estée Lauder, que l'on connaît, qui est une très, très grande marque de cosmétiques américaine, Madame Lauder décide de lancer une huile pour le bain parfumée. Elle trouve qu'à l'époque, dans les années 50, les femmes, la bourgeoisie américaine, voilà, ces conservatrices, les femmes ne s'achètent pas leur propre parfum. elles pensent qu'elles auront davantage de facilité à acheter une huile parfumée. Alors, attention, ça ne rigole pas, parce qu'on mette ça dans le bain, après, vous en aviez pour la semaine. Donc, ce fameux Yousdew, qui veut dire rosé de jeunesse, je vous invite à le sentir aujourd'hui, je ne sais pas si le nom colle encore au ressenti actuel. Donc, Yousdew, effectivement, est un parfum oriental, œillet, épicé, et opium s'en aspire, volontairement ou non, on ne sait pas trop, et j'évite de colporter les jolies légendes de la parfumerie. Je préfère dire, voilà, que l'on ne sait pas trop aujourd'hui. Et Madame Lauder va être furieuse, lorsqu'opium est lancé aux Etats-Unis, elle va dire, mais c'est Yousdew avec un gland. Voilà la phrase qu'elle aura. Et donc, elle riposte, un an plus tard, avec Cinnabar, qui s'inspire de par son univers, son flacon d'opium. Donc, Cinnabar est la réponse d'Estée Lauder à opium, qui était déjà, selon elle, un plagiat, une copie de son parfum, Yousdew. Donc là, vous avez trois belles variations. Si vous aimez le genre, vous êtes gâtés. Vous en avez trois, assez proches. Bon, bien sûr, il y a des nuances assez perceptibles. Mais oui, Cinnabar est la réponse d'Estée Lauder à Yves Saint-Laurent. Tout à fait. C'est un parfum qui a beaucoup plu aux Etats-Unis, Cinnabar. Oui. Oui, la formule d'opium a changé. Si vous avez l'occasion de sentir, par exemple, à l'Osmothèque de Versailles, le Conservatoire International du Parfum, ou à assister à une autre de mes conférences consacrées à ces parfums anciens, vous pourrez sentir des anciennes versions qui sont effectivement différentes. Opium a dû être reformulé car sa composition n'était plus du tout adaptée aux réglementations, notamment européennes. et donc, voilà, de nombreuses matières ont dû être modifiées. Oui. Alors, vous le trouvez comment ? Plus doux. Oui, effectivement, effectivement, il est plus, comment dire, moins épicé, moins violent, il a peut-être moins de fougue, mais je me demande s'il n'est pas aussi plus portable au XXIe siècle. C'est un parfum dont nous avons fêté l'année dernière les 40 ans. C'est un parfum qui a été extrêmement vendu en France et dans le monde jusqu'aux années 90. C'était vraiment le pilier des parfums Yves Saint Laurent et qui a beaucoup contribué à l'image de luxe de la marque. Mais, les modes changent et c'est peut-être un parfum aujourd'hui qui a besoin de trouver une nouvelle clientèle. Et je pense qu'avec sa formule actuelle, peut-être plus douce, moins épicée, moins tumultueuse, il pourrait séduire une clientèle plus jeune qui n'est plus habituée à ce genre de parfum. Est-ce que vous le trouvez difficile à porter, ce que vous sentez là ? Ça va ? Oui. Alors, le problème toujours, c'est que des parfums comme Opium et Poison, certaines personnes qui ont très bien connu les années 80, en gardent de mauvais souvenirs. Il faut bien comprendre que ces parfums, on s'en aspergeaient à l'époque. Mais je vous invite à redécouvrir ce parfum aujourd'hui ainsi que Poison de Dior, l'original, couleur améthyste, la pomme, le fruit défendu qui a été créé en 1985, porté par petites touches. Je vous assure que ces parfums donnent le meilleur d'eux-mêmes et sont absolument sublimes. Et souvent, je fais sentir Poison, nous ne le sentirons pas aujourd'hui, mais je le fais sentir dans le cadre de conférences à l'aveugle, si je puis dire, expression un peu étrange. Et à chaque fois, c'est un grand succès. Les gens, hommes, femmes, adorent. Et quand je révèle le nom du parfum, oh mon Dieu ! Ah non mais quelle horreur ces Poison ! Ça a traumatisé ce dégénération dans les années 80, Poison. Mais le temps passe, les souvenirs changent et je vous invite à redécouvrir ces parfums d'une époque très particulière. Donc, je l'avais dit, Opium va inscrire une véritable rupture pour la parfumerie française des années 70 et va préfigurer plus de 10 ans de création olfactive. Après Opium, la plupart des grandes marques vont lancer des parfums orientaux, exotiques, puissants, ambrés, boisés. On peut penser notamment à Magie Noire de Lancôme en 1978, il y aura Coco de Chanel en 1984 et plein d'autres. Dior Essence de Christian Dior également. Toutes les marques vont appliquer ce modèle oriental pour leur nouveau lancement. On pense effectivement à l'époque avec des codes esthétiques aussi en termes de mode, de maquillage assez spécifique, une féminité exacerbée, très puissante, presque agressive. C'est l'image de la working girl, de la femme qui doit s'imposer dans un univers professionnel masculin, machiste, parfois misogyne. C'est une femme également qui sort, qui fume. Alors, on a la veste avec les maxi-épaulettes, le maquillage couleur lagon des mers du Sud. Oui, effectivement, et oui, et alors, effectivement, un volume capillaire assez démentiel. Si vous avez en tête l'image des séries dynastie ou dallas, ça vous donne une petite idée des modes de l'époque. donc une tendance de parfum lourd, ce qu'on appelle nous dans le jargon des amateurs, des passionnés de parfum, les jifoutous. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout mis, on a mis les matières les plus riches, les plus saturées, les plus puissantes pour créer des sortes de parfums nucléaires au sillage, oui, vraiment nucléaires. Et tout ça va quelque peu changer au début des années 1990. Alors, les années 90, c'est une période très complexe à appréhender que l'on méprise souvent, qu'on juge un peu fade, sans saveur, et c'est, à mon sens, une belle erreur. C'est une époque extrêmement complexe appréhendée avec des tendances très différentes, quasi antagonistes. Alors, pourquoi c'est Mugler ? Oui ? Mais vous travaillez tous dans la parfumerie, ce n'est pas possible. C'est Angel. Angel, avec cette fameuse publicité, Jerry Hall, photographié dans le désert du Nouveau-Mexique. Angel, véritable choc olfactif, choc esthétique en 1992 lorsqu'il sort. parfum voulu, pensé par Thierry Mugler qui souhaitait créer, lancer un parfum qui parlerait des réminiscences de son enfance, des fêtes foraines, de la foire du trône, des souvenirs de la praline, de la barbe à papa. Et donc, Angel, c'est l'introduction de notes gourmandes, pralinées, qui sont ici surdosées. et que cette note de praline que l'on doit en partie à une molécule de synthèse qu'on appelle éthylmaltol et que l'on retrouve aujourd'hui de manière quasi omniprésente dans les nouveaux parfums. Alors, pour contrebalancer cet aspect extrêmement gourmand, gustatif, il y a dans ce parfum une surdose de patchouli. avec cette odeur boisée, terreuse, très sombre qui apporte à Angel une très grande complexité, une vraie dualité. C'est un parfum qui n'a pas été un franc succès à sa sortie et qui a nécessité beaucoup de courage de la part des équipes marketing chez Mugler pour être lancé. A l'époque, on ne pouvait lancer un parfum sans réaliser un test consommateur. Aujourd'hui, en parfumerie grand public, c'est extrêmement rare. Si ce parfum avait été soumis à un panel de consommateurs, il est probable qu'il n'aurait jamais été lancé. Tant il est improbable, finalement, puissant. tant il se construit autour de notes presque antagonistes. C'est un parfum lourd, c'est un parfum riche qui va progressivement trouver une clientèle fidèle qui ne jurera plus que par ce parfum. Encore une fois, il y a un génie, je dirais, marketing, une cohésion absolument parfaite entre ce flacon, cette étoile, cette couleur d'un bleu céleste et ce parfum qui nous parle de l'univers de l'enfance. Il aura droit à de nombreuses éditions limitées avec des flacons collector qui vont permettre de susciter le désir des collectionneurs et des femmes qui lui sont fidèles de racheter ce parfum. Progressivement, Angel va devenir l'un des piliers de la parfumerie française, l'un des cinq parfums les plus vendus en France. Alors cet Angel, en avez-vous des souvenirs ? Oui. Des bons ou des mauvais ? Très bien. L'avez-vous porté ? Oui. D'accord. Messieurs aussi ? Oui. Ah bah très bien, très bien. C'est très bien. Dès qu'il est sorti, ah oui, vous étiez avant-gardiste, bravo. C'est bien. Oui, alors je n'entrerai pas dans ce débat. Mais vous savez, les copies en parfumerie ne sont malheureusement pas nouvelles. Elles ont toujours existé, elles existent toujours. Il se trouve que dans ce cas-là, oui, il y a eu un procès entre la société Thierry, voilà, entre Molinard et... Il y avait une proximité olfactive assez nette. C'est valable pour ? Absolument. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors on pense aujourd'hui... Alors c'est vrai qu'on dit aujourd'hui que tous les parfums se ressemblent. Effectivement, il y a, c'est vrai, une parenté, les lancements, voilà, on tourne autour de notes essentiellement gustatives, mais les copies ne sont pas nouvelles. Alors plutôt que de parler de copies, on peut aussi parler de sources d'inspiration. Pourquoi pas ? Et en soi, moi, ça ne me gêne absolument pas, ça ne me choque pas. Alors, Angel, oui, qui sera progressivement portée par de nombreuses femmes, par certains hommes également, et qui nous parle vraiment de cette parfumerie de fin de siècle. Je vais revenir par la suite, parce qu'en fait, Angel préfigure 20 ans de parfumerie, de par ces notes gourmandes qui étaient extrêmement originales à l'époque, et qui vont peu à peu entrer dans les mœurs, dans l'imaginaire collectif, qui vont se populariser jusqu'à devenir pratiquement omniprésentes dans la parfumerie des années 2000 et 2010. Donc en tout cas, les années 90, on a le courant gourmand, régressif avec Angel qui vient nous rassurer, qui nous parle de l'enfance. On est dans les années 90, on est à un tournant, ce que l'on pense être un tournant de l'humanité, la fin d'un siècle, la fin d'un millénaire, un nouveau monde s'ouvre avec cet an 2000 tellement fantasmé, il y a dans la population ce désir de se recentrer vers soi, ses émotions, son enfance. D'autre part, nous avons la vague qui nous vient des Etats-Unis, des parfums dits aquatiques. Nous avons en France l'Odyssée, nous aurons Aquadigio, Sique One également qui joue aussi sur des notes aquatiques, ce sont des best-sellers des années 90, des parfums minimalistes dans des flacons très épurés et qui nous racontent aussi l'histoire d'une société qui souhaite se purifier des miasmes du monde moderne, une société traumatisée par la pandémie de Sida qui se généralise dans le monde entier, qui touche toutes les couches de la société, qui nous parle aussi d'un esprit, la tendance à l'époque du yoga, le New Age, le zen, la pureté, l'évasion, la mer. Nous avons également une tendance d'exotisme, le goût de l'ailleurs, c'est l'époque aussi de la France, black-blanc-beurre. La parfumerie se tourne vers l'Asie, vers l'Afrique, vers l'Amérique du Sud, l'exotisme avec des couleurs chatoyantes. Je pense à un parfum merveilleux qui s'appelle Kenzo Jungle. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir, c'est un très très grand parfum qui reflète tout à fait cet esprit d'exotisme de l'époque, et également des parfums floraux, poudrés, très doux, qui vont parler d'une féminité radieuse, lumineuse, une femme qui s'est accomplie professionnellement et qui maintenant souhaite penser à elle, s'épanouir émotionnellement. Et Trésor de Lancôme, qui sort en 1990, est un parfum qui reflète cette nouvelle vision de la femme. Avez-vous pour certaines porté, certains peut-être, porté Trésor ? Oui, au fond un peu, oui. Trésor, c'est cette rose abricotée, poudrée, cosmétique qui parle d'une féminité assez pudique, pas véritablement sexuelle, c'est quelque chose de très maternel. C'est un parfum aujourd'hui, lors de mes conférences, lorsque je le fais sentir, on me dit c'est un parfum de maman. Un très joli parfum que je vous invite également à redécouvrir en parfumerie Trésor de Lancôme. En eau de parfum, vous allez le sentir. Au début des années 90, la parfumerie a également considérablement évolué. C'est une industrie majeure qui s'est fortement démocratisée, les lancements deviennent de plus en plus internationaux, les budgets marketing explosent à l'époque. Il y a aussi un effet de concentration avec le rachat de nombreuses marques de prêt-à-porter, de couture, de parfum, donc une concentration au sein de grands groupes comme LVMH, PPR, qui est aujourd'hui Curing. Donc, des marques qui deviennent cotées en bourse, des lancements internationaux, des visions assez ambitieuses, court-termistes, en termes de rendement, il faut toucher le plus de femmes possible, il faut séduire les femmes du monde entier, ce qui est quand même très compliqué car, d'une culture à l'autre, les perceptions et les goûts olfactifs varient considérablement. Ce qui explique en partie la perte en majorité de la prise de risque olfactive. on est sur des parfums de plus en plus marquettés, commerciaux, lisses, qui sont censés plaire à à peu près tout le monde. Le nombre de lancements va se multiplier, on en est, je crois, oui, plus de 2000 par an aujourd'hui, avec des parfums un peu jetables, interchangeables, qui disparaissent avec une durée de vie de plus en plus courte. également la mode des parfums régressifs, gustatifs chez les femmes, des floraux qui tirent également vers les odeurs de gel douche, de shampoing et chez les hommes une virilité totalement exacerbée avec un rapprochement de l'univers des déodorants également dans la parfumerie grand public. Parallèlement à cette évolution de la parfumerie, un nouveau mouvement, enfin un mouvement qui n'est pas nouveau, qui existe depuis les années 60-70 mais qui va émerger dans les années 90 et exploser dans les années 2000, c'est celui de la parfumerie alternative, dite aussi parfumerie de niche. On pense à des marques comme Serge Lutins, Annick Goutal, les parfums de Nicolai, l'artisan parfumeur, Frédéric Malle et toutes ces marques se créent finalement en réponse à cette surabondance de lancement, à cet aspect très marketé et veulent remettre le parfum au centre du propos et du sujet. Avec l'emploi de belles matières, souvent pas de publicité, pas de discours marketing, les parfums ne sont pas vraiment genrés. si vous allez chez Frédéric Malle et que vous aimez un parfum et que vous demandez si c'est pour homme ou pour femme, on ne vous répondra pas. On vous dira c'est comme vous le souhaitez, c'est pour vous. Et donc cette parfumerie de niche qui émerge va peu à peu gratter des parts de marché et va commencer à faire peur aux très grandes marques. Ce qui explique ces dernières années le rachat de certaines de ces marques de niche par des grands groupes comme L'Oréal, comme Estée Lauder qui vont racheter comme ça, se faire un petit portefeuille de parfumerie, de marque de parfum de niche. Le parfum que vous sentez révélateur de cette parfumerie alternative, le connaissez-vous ? Non. Non plus. J'ai entendu Frédéric Malle ? Oui, c'est Portrait of a Lady. Ceux qui ont dit une rose, je comprends également tout à fait. Portrait of a Lady créé par Dominique Ropion en 2010, parfum confidentiel qui va devenir finalement une sorte de best-seller que l'on va sentir. Gardez bien en tête ce parfum, vous risquez de le sentir fréquemment dans Paris. Et en tout cas, je peux vous dire que si une personne le porte, vous le sentirez forcément. Il m'est arrivé, petite anecdote, une fois, je me rendais à une soirée avec des amis et je sens ce parfum dans la rue. Vraiment, je le sens de la sortie du métro et je fais tout le chemin jusqu'au boulevard Saint-Germain où je devais me rendre et je sens ce parfum mais ce n'est pas possible. Je rentre dans le hall d'entrée et ça sent encore plus fort. J'arrive dans l'appartement, je retrouve le parfum et je retrouve un de mes amis qui le portait et j'avais réussi à le suivre à la trace sur à peu près 200 mètres. Alors, ayez la main légère s'il vous plaît. Portrait of a Lady est très intéressant. C'est une rose boisée orientale qui fait un pont entre Orient et Occident. je vous rappelle ou je vais vous expliquer qu'aujourd'hui la clientèle Moyen-Orientale est extrêmement une clientèle importante pour la parfumerie française. C'est une clientèle à fort pouvoir d'achat avec beaucoup d'exigences, beaucoup de goûts et des goûts très particuliers. Alors évidemment, vous avez toutes et tous j'imagine entendu parler du bois de houd que toutes les marques depuis 15 ans nous sortent avec plus ou moins de bonheur. Chez Nicolas ? Lequel ? Ah, dommage. Chez Mémo ? Bien, chez Tom Ford. Et connaissez-vous The Night chez Frédéric Malle ? À celui-ci ? D'accord. Putain des palaces pour moi est un grand floral violette mais pourquoi pas ? Alors vous voyez, la parfumerie de niche aujourd'hui joue énormément sur la surdose de matière. Voilà. On a souvent des parfums très texturés avec des matières un peu brutales. il faut dire que la clientèle actuelle aime savoir ce qu'il y a dans son parfum. Alors évidemment, on ne va pas lui révéler la composition mais en tout cas, effectivement, elle aime sentir qu'il y a de la rose. Elle aime, si on lui dit qu'il y a du jasmin, elle souhaite vraiment sentir le jasmin, la tubéreuse, le bois de houd, le vétiver, le cental, le cèdre et j'en passe. Donc voilà, on est souvent sur une parfumerie aujourd'hui très matière. Connaissez-vous les premiers parfums de Serge Lutins qui jouaient beaucoup sur les noms des matières ? Tubéreuse criminelle, ambre sultan, etc. Alors féminité du bois pour le coup, c'est un peu plus abstrait dans le nom. Et de nombreuses marques de niches ont par la suite repris ces codes de matière. Vous vous rendez aujourd'hui par exemple au Printemps Haussmann, au Bon Marché, au Galerie Lafayette, sur les points de vente de nombreuses marques, même de marques plus importantes comme Dior ou Hermès, vous aurez de nombreux parfums avec les noms des matières. Donc on est moins sur des noms abstraits. Il faut être beaucoup plus direct, aller droit au but et qu'il y ait une vraie compréhension, une adéquation entre le nom et l'olfactif. C'est très important aujourd'hui en termes de vente pour bien vendre un parfum. Que pensez-vous de Portrait of a Lady ? Super. Oui. C'est un parfum que je trouve un très très beau parfum qui est complexe, qui est sophistiqué, qui est rayonnant, qui est lumineux, qui est sombre à la fois. Pardon ? Paris-Diff-Saint-Laurent ? Alors par la rose, peut-être, mais le traitement est radicalement différent. Paris-Diff-Saint-Laurent, créé en 1983, est un parfum, est un grand bouquet floral avec une rose pimpante, poudrée, avec beaucoup de violette. Là, on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus affirmé, racé, puissant. femme fatale. Oui. Je suis assez d'accord. Unisexe ? Ah ! Alors, ceux qui ont dit non, vous le verrez plus porté par un homme ou par une femme ? Êtes-vous influencé par le non ? Pardon ? S'il vous plaît, parlez plus fort. D'accord. La rose, c'est magnifique. Au Moyen-Orient, la rose est tout à fait portée par les hommes. Après, nous avons nos propres codes culturels où la rose, en France, est associée depuis de nombreuses décennies à la féminité. Je pense qu'il est bon aussi de faire abstraction de certains référents culturels, de juste laisser parler ses propres ressentis, ses émotions, et pourquoi pas essayer aussi de s'en détacher et d'essayer de nouvelles expériences olfactives. Pour ma part, je porte beaucoup de parfums féminins, à peu près 90% des parfums que je porte sont dits féminins. On n'a jamais dit que je sentais la femme. Jamais. Et pourtant, je me donnais, j'en ai porté des carabinés dans le genre, mais jamais. Donc, je pense qu'on peut se réinventer, réinventer, s'approprier un parfum, ne pas avoir peur et vraiment laisser parler son plaisir, ses émotions, ses souvenirs et se sentir tout simplement bien avec son parfum. Ça me semble être l'essentiel aujourd'hui. Pour homme. D'accord. Voilà. Donc, je pense que ça montre bien, en fait, au niveau des points de vue, c'est assez différent, mais que c'est un parfum qui peut brouiller les pistes, en tout cas. Ça, c'est intéressant. Et c'est un parfum que l'on sent, comme je le disais, de plus en plus souvent aujourd'hui, alors qu'il était totalement confidentiel lors de sa sortie et qui aujourd'hui, voilà, se vend bien, devient connu. Je pense à un autre parfum, également, Bois d'argent, de Christian Dior. Ah oui, alors ça, je sais qu'il sent trop bon. C'est un parfum qui plaît énormément, qui est très efficace, qui avait été lancé en 2004 dans une collection très confidentielle que l'on ne trouvait qu'en boutique Dior Home, à l'époque. C'est un parfum qui a été voulu par Eddie Slimane, qui était couturier de la maison, enfin, de la partie prête à porter homme. Et petit à petit, grâce aux bouches à oreilles, c'est un parfum qui a été, qui s'est vendu comme des petits pains et que l'on sent aujourd'hui vraiment de partout. Effectivement. D'accord. La rose chuprée, peut-être. Je comprends. Voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà, si vous pouvez garder ces touches olfactives, les sentir dans un environnement peut-être plus neutre, chez vous, demain, à tête reposée. Et voilà, de prendre le temps de les ressentir, d'écouter ce qu'ils vous racontent, ce qu'ils ont à vous dire, ce que vous ressentez, et d'aller aussi les redécouvrir, car la plupart de ces parfums, certains anciens, sont aujourd'hui méconnus et je pense méritent d'être découverts, redécouverts, portés. Il faut qu'ils vivent également à travers nous, à travers vous. Ils sont les marqueurs de leur temps, de leur époque. Ils nous parlent de périodes révolues, mais ils sont pour certains, je pense, intemporels et méritent d'être, voilà, portés aujourd'hui au XXIe siècle. Eh bien, je vous remercie. on a cinq minutes pour des questions. On va peut-être faire passer le micro si... Alors, les personnes qui ont des questions, levez bien haut la main. On va vous amener le micro. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'abord. Je voulais vous demander, bon, c'est peut-être une question stupide, mais c'est quoi la différence entre l'eau de parfum, l'extrait et l'eau de toilette et tout ça ? Alors, c'est assez compliqué malheureusement aujourd'hui. Traditionnellement, c'est une question de concentration. Vous avez le concentré de parfum, donc les matières premières mélangées, qui sont ensuite diluées notamment dans l'alcool. Puis là, voilà, une eau de colonne, c'est la concentration, c'est là où il y a le moins de concentré. Ensuite, vous avez l'eau de toilette, donc avec une tenue plutôt effectivement légère pour se parfumer de trois heures dans la journée, l'eau de parfum qui va être plus intense et l'extrait de parfum, la version donc la plus, comment dire, là vraiment, je généralise parce que c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. L'extrait de parfum est la version la plus noble, la plus concentrée en matière première et souvent en matière première naturelle ou du moins coûteuse. C'est la version la plus riche. En revanche, aujourd'hui, tout a un peu changé. il y a encore 40 ans si vous achetiez une eau de toilette, alors on appelait aussi un parfum de toilette à l'époque, c'est l'ancienne appellation des eaux de parfum ou un extrait, vous aviez de vraies différences de concentration mais un rendu olfactif relativement identique. Aujourd'hui, tout ça a changé avec les nouveaux lancements. Par exemple, une nouvelle marque lance l'eau de parfum et puis un an plus tard va lancer l'eau de toilette mais finalement, ce ne sera pas une différente concentration, ce seront des formules et des rendus olfactifs totalement différents. Donc tout ça est aujourd'hui bien complexe. Je vous donne juste un peu l'idée originelle, je dirais. Voilà. D'autres questions ? Oui ? Oui, c'est juste une question d'organisation. La prochaine conférence, ça se passe comment ? Et où ? Je ne sais pas encore. Nous verrons ça. Mais l'information, on peut la prendre où ? Les informations ? Ah oui, on a les informations. Alors déjà, effectivement, déjà sur le site éventuellement de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, pour ma part, les conférences que j'organise régulièrement, vous les trouvez sur le site oparfum.com, rubrique événements. Donc oparfum, c'est A-U-P-A-R-F-U-M, oparfum.com. Voilà. Sur le site du musée Fragonard également. Mais vraiment, oparfum.com, vous trouverez... Si, ensuite par Facebook. Alors suivez, je vous invite à suivre, nous suivre via la revue Né, donc Né, la revue Olfactive, ou oparfum.com, via Facebook. J'en profite pour rajouter que cette conférence de ce soir a été filmée, que vous pourrez la retrouver prochainement sur la web TV de la BPI si vous souhaitez la visualiser à nouveau ou la transmettre à votre entourage. Nous avions également accueilli en décembre... Fin novembre dernier, une conférence, une rencontre, Odorama, autour de la revue Né, la revue Olfactive, que vous pouvez également retrouver en ligne sur le site de la BPI. D'autres questions ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la vie est belle. Parce que j'avais remarqué que dans les 111 parfums à sentir, on n'en parlait pas, alors que je me dis que c'est peut-être un poison de demain, que dans 20 ans, tout le monde dira que c'était insupportable sur le moment, mais en fait, ça a marqué son époque. Eh bien, je pense que vous avez complètement raison. À titre personnel, je ne supporte pas ce parfum. Je le sens au moins cinq fois par jour dans les transports en commun, dans les rues. Mais c'est un parfum qui est un succès absolument incroyable. Il y a une cohérence, une intelligence. Voilà. C'est un concept qui a été mûrement réfléchi, pensé, une adéquation entre le nom, le parfum extrêmement gourmand, donc assez régressif, un très beau flacon, massif. C'est un parfum, mais voilà, extrêmement tenace, très gourmand, extrêmement puissant et techniquement exceptionnel. après, en termes d'esthétique, voilà, c'est autre chose. Mais c'est potentiellement un futur classique, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci beaucoup. On a eu un peu les cent dernières années de parfum. Et pour vous, là, maintenant, j'aimerais savoir vers quoi on se dirige dans les années à venir, quelles sont les tendances ? Très, très compliqué. On a une vision à peu près à six mois. Au-delà, c'est très complexe, puisque c'est un marché qui ne cesse de se complexifier, qui est en pleine évolution, qui se modifie. On a de plus en plus de marques de niches qui se lancent. Le marché, en fait, est aujourd'hui presque saturé. tout le monde n'a pas chez lui 50, 100, 200, 300 parfums. La plupart des gens en ont 1, 2, 3. Donc, on a de plus en plus de lancements, une durée de vie des parfums de plus en plus courte pour la distribution sélective, c'est-à-dire pour les parfums distribués dans les parfumeries, les chaînes que vous connaissez, notamment. Et un marché de niche qui se développe considérablement, qui prend chaque année des parts de marché, mais en même temps qui devient lui-même saturé, parce que les marques sont de plus en plus nombreuses, des petites marques avec des points de vente limités. Et puis, de très, très, très belles choses encore, mais on assiste aussi à des marques parfois improbables, puis des parfums finalement qui peinent à trouver, à évoluer vers de nouveaux codes. On a encore aujourd'hui, chacun à sa tubéreuse, son bois de centale, son interprétation occidentale du houd, etc. Donc, c'est une parfumerie aujourd'hui qui tourne en rond, qui se cherche, et j'espère que nous assisterons à de vraies nouveautés. Il y a encore, évidemment, heureusement, des marques qui innovent, qui osent aller au-delà des tendances et des modes. En parfumerie grand public également, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une saturation du gourmand, du gustatif ? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, on observe au sein de certaines marques des envies d'aller sur d'autres territoires olfactifs, revenir vers des floraux, vers des néo-chypres, vers des notes boisées, parfois épicées. et on ne peut qu'encourager ces marques à nous emmener ailleurs et à sortir d'un marché qui, aujourd'hui, peine un peu à trouver de nouvelles... à oser, finalement. Parce qu'il y a aussi cette question du jeunisme, où on s'adresse aujourd'hui à des femmes toujours plus jeunes, vous le voyez dans les campagnes publicitaires. Il y a encore 20 ans, on n'hésitait pas à prendre pour égérer des femmes de 30-35 ans. Aujourd'hui, on est plutôt autour de la vingtaine, voire parfois 18 ans, mais tout le monde ne peut pas sentir la barbe à papa et la gamine. Ce n'est pas possible. Il en faut aussi pour toutes les femmes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore mais qu'il faut avant tout prendre des risques. Et c'est aussi une histoire d'éducation olfactive. Quels seront les référents olfactifs de demain ? Par exemple, avec une jeunesse aujourd'hui qui ne connaît la parfumerie qu'à travers des créations extrêmement gustatives, sucrées, gourmandes. Ces parfums seront les référents de demain. Vous voyez ? Donc c'est aussi une problématique. Oui, encore deux questions et après nous allons voir... Alors monsieur ? Est-ce que vous pensez que vous avez l'air ? Ah, je ne vais pas me donner mon avis sur tous les parfums. Ça, je ne peux pas. Mais c'est un grand lancement, c'est un grand floral justement qui a le mérite de sortir de cette vague de parfums très gourmands et gustatifs. Avec techniquement impeccable et beaucoup de luminosité. Certainement, en tout cas, notre tolérance, nos référents et notre tolérance. Si je vous ramenais au XIXe siècle, je pense que vous pourriez mourir dans la seconde. Les odeurs seraient insupportables. Nous ne pouvons pas imaginer la puanteur, l'odeur. Enfin, je parle du XIXe siècle, si on remonte encore plus loin, c'est encore pire. Donc, effectivement, il y a des vecteurs culturels comme ça, les normes d'hygiène qui évoluent dans les années 80. Moi, j'ai des amis qui ont aujourd'hui 50, 60 ans qui sont enseignants qui me parlent de l'odeur des salles de cours des aides dans les années 80. C'était déjà costaud encore à l'époque. Et tout ça a évolué. Les normes d'hygiène évoluent. Donc, notre perception du propre et du sale, par exemple, évolue. La perception aussi de certaines odeurs que l'on juge modernes ou désuètes. vous avez bien vu que le muguet, si je vous avais fait sentir de l'œillet, de la violette, je pense que, voilà, beaucoup d'entre vous m'auraient dit c'est daté, ça me rappelle mamie, etc. Voilà, donc, toutes ces perceptions évoluent en permanence, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est même carrément de notre capacité à sentir dans cette technique de nos... C'est possible. C'est possible. Parce que on est plus ou moins... Après, je ne sais pas, parce que là, c'est en dehors de mon domaine de compétences, mais il y a des choses auxquelles nous sommes plus ou moins sensibles. Après, je ne sais pas effectivement comment tout ça fonctionne concrètement. Aujourd'hui, cette évolution du sens olfactif, mais ce qui est acceptable aujourd'hui pourra être inacceptable demain. Il y a des odeurs qu'on va aussi hyper haussmiser, c'est-à-dire qu'on va sentir énormément d'autres qu'on ne sent plus parce que l'on est habitué. Vous voyez, etc. Tout ça dépend également des époques, mais vous voyez, des cultures, des pays, de l'âge, du milieu, peut-être social aussi, dans lequel on évolue, économique. Les facteurs sont extrêmement... sont multiples. Oui ? Je crois qu'il y avait une question. Alors, madame aussi qui avait... c'est un produit d'appel dans l'univers du luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le moins cher. Vous payez un flacon 100 euros, vous achetez un manteau de fourrure, on est plus autour de 30, 40, 50 000 euros. Un sac, c'est au minimum 2, 3, 4, 5, 6 000. Donc, c'est quand même quelque chose qui s'est fortement démocratisé au cours des dernières décennies, qui a ciblé, qui ciblent aujourd'hui également les classes moyennes. À l'origine, oui. Oui. Alors, question très intéressante, c'est avec l'émergence d'une classe moyenne employée, notamment dans les années pendant les 30 Glorieuses en France, à partir de la fin des années 50. Là, on a une émergence d'une classe moyenne avec un certain pouvoir d'achat et on se rend compte aussi, voilà, en plus avec les événements en suite de 68, voilà, il y a toute une évolution des mœurs, on cible de moins en moins cette grande bourgeoisie, le parfum se démocratise, se désembourgeoise donc, et après, lorsque les impératifs économiques deviennent de plus en plus, comment dire, importants, il y a vocation à élargir la clientèle en termes de pouvoir d'achat, mais également, voilà, toucher des femmes et des hommes de différentes cultures. voilà un peu l'histoire en dix secondes de la démocratisation du parfum ces dernières décennies. C'est un peu rapide. Bonsoir. Oui, bonsoir. Les ventes de parfums ont baissé en 2016-2017. Est-ce que vous avez une explication ? Parce que c'est très rare. J'ai une hypothèse, effectivement. L'augmentation constante des prix. Voilà. Il y a un moment, cette gentille classe moyenne que l'on souhaite cibler, bien un moment, c'est plus possible. Donc il y a un décrochage. Voilà. C'est mon interprétation. Dernière question. Mademoiselle. Attendez, je vous passe le micro. Et ce sera la dernière question. C'est une question un petit peu technique. Comment une marque comme Louis Vuitton qui vient de sortir une gamme de parfums peut sortir 24 parfums d'un coup ou une marque comme Dior qui a beaucoup agrandi sa collection privée, un parfum par mois sorti pendant à peu près un an, comment ils font ? Par quel mécanisme il passe ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors non, parce qu'il y a beaucoup de choses secrètes. Ce sont des marques que je connais bien donc je ne révélerai pas, non. Mais déjà, Louis Vuitton, c'est 7 parfums, ils n'ont pas 24. Non, d'accord. Qui ont été quand même pensés durant de nombreuses années, qui ont été créés par Jacques Cavalier-Beltruy qui est un très grand maître parfumeur. Donc non, c'est quand même une marque pour le coup qui a vraiment, vraiment pris son temps. Après, oui, des marques comme Dior, Guerlain, lancent de nombreux parfums, mais voilà, ils ont des grands parfumeurs, les équipes, tout est, comment dire, la machine est tout à fait rodée et donc permet aujourd'hui, il faut, ce qui est important, c'est qu'il faut aujourd'hui de la nouveauté pour séduire, pour continuer à capter une attention permanente de la clientèle. Après, je ne pourrai pas vous révéler les processus internes de, voilà. J'en suis désolé. Un grand merci, Johan, pour cette conférence. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.